Congo-Mikili Live, toujours longueur d'avance. Honorables, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, nous nous retrouvons dans cette grande salle de la Sainte-Côte pour assister à une cérémonie importante. De haute portée patriotique. Pour rappel, vous savez que la Conférence épiscopale nationale du Congo a accompli depuis un certain temps une mission de vos offices auprès des acteurs politiques et des leaders des organisations de la société civile engagés à trouver une solution consensuelle et pacifique à la crise que connaît notre pays. Le 8 décembre dernier, nous avons procédé à la cérémonie d'ouverture des négociations directes entre parties prenantes sur la problématique que je venais d'évoquer tantôt. Le 31 décembre, nous avons franchi un pas important. Les acteurs politiques, les délégués de la société civile qui ont pris part aux négociations directes, ont signé l'accord politique global et inclusif du centre interdiocésain. D'aucuns ont constaté l'absence de quelques délégués. Ces absences étaient motivées. Et, chemin faisant, la 5e a poursuivi ses contacts de médiation avec les personnes intéressées, les délégués concernés. Et nous avons la joie de porter à votre connaissance que cette démarche a abouti à la grande satisfaction des uns et des autres, c'est-à-dire des personnes concernées et de la 5e a. avec l'unique souci de privilégier les terrets supérieurs du peuple congolais, les terrets supérieurs de la nation. Parmi les délégués qui n'avaient pas apposé leur signature sur l'accord du 31 décembre 2016, accord du centre interdiocésain, figurés ceux du Front pour le respect de la Constitution. Et aujourd'hui, ces compatriotes vont devoir poser un geste important en s'engageant par leur signature pour édifier ensemble, cheminer ensemble dans la recherche des solutions pacifiques de notre pays. Je veux dire cheminer avec les autres délégués dans l'esprit d'inclusivité. En pareille circonstance, évidemment, il faut rappeler que c'est normal que l'on attende l'avis dernier de l'autorité morale. Le Front pour le respect de la Constitution, avant de poser ces gestes auxquels nous allons assister tout à l'heure, a pris contact avec son autorité morale à la personne du sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, qui a donné son avis favorable et autorise ses délégués à pouvoir apposer leur signature sur l'accord politique global et inclusif du centre interdiocésain. Je m'en vais, au nom de la transparence, vous lire la correspondance que le sénateur Jean-Pierre Bemba a adressée à ses camarades et cette correspondance du moment que ça concerne l'intérêt du pays, il est tout à fait normal que vous puissiez apprendre connaissance. Je m'en vais lire cette lettre. Chers camarades du MLC et du Front pour le respect de la Constitution, dans mon message de vœux à mes compatriotes daté du 5 janvier 2017, j'y avais encouragé les évêques à tout mettre en œuvre afin de trouver le voisin moyen de faire vivre les Congolais ensemble en vue d'une passation historique et démocratique du pouvoir politique dans notre pays. Je renouvelle mon soutien à la médiation de la 5 au. Il y a eu assez de morts dans notre pays pour la défense de nos droits fondamentaux inscrits dans notre Constitution. Le Congo a besoin de paix. Le MLC s'est toujours battu pour la paix, la concorde et la cohésion nationale, mais jamais pour le positionnement des individus. nous ne devons donc pas offrir un prétexte à ceux qui n'ont pas l'intention d'appliquer l'accord de la 5 au de faire obstruction aux droits des Congolais à un avenir apaisé et sans soubresaut. Je demande au Front pour le respect de la Constitution de se surpasser parce que, à travers des aménagements, il est toujours possible d'obtenir dans un accord de cette importance les équilibres nécessaires pour sa bonne fin et, bien plus, pour le fonctionnement efficace des organes portés par l'accord du 31 décembre 2016. C'est pourquoi j'invite les délégués du Front pour le respect de la Constitution à prendre part aux discussions au centre interdiocésains et à signer cet accord qui va devenir le socle de l'alternance politique dans notre pays que vive la République démocratique du Congo. Cette lettre date du 13 janvier 2017. Je vous remercie. de l'alternance Merci. Il n'y a pas un téléphone. Il n'y a pas un téléphone ici. Il n'y a pas un téléphone ici. C'est parti. Un téléphone. Merci. 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 Applaudissements. 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 a fêté l'accord et c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, le MLC a posé cette signature, ça veut dire simplement que nous devons aller dès l'avant pour très rapidement nous mettre au travail. Ce mettre au travail, ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement comment organiser les élections cette année, comment alléger la misère du peuple et comment assurer la sécurité du peuple congolais et de ses biens. Merci. La garantie, le MLC n'a pas demandé de garantie. La preuve, les discussions continuent, les discussions sur la répartition des responsabilités, ça continue, y compris les responsabilités au sein du gouvernement et au sein du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral. Donc, on n'a pas encore fait ça. Le MLC a signé, ça veut dire que c'est sans garantie. La seule garantie, c'est le peuple. La seule garantie, concession non plus ? Non, il n'y a pas de concession. Le MLC avait, comme on dit, ses options fondamentales. Il avait ses options fondamentales. Il garde ses options et il signe en âme et conscience pour l'avancement du processus. René Suedi Kimema, coordonnateur national de la maison de la société civile. Pas plus tard qu'hier, les évêques sont allés vers eux. Ils ont échangé avec eux. Ils ont rappelé l'importance de leur présence pour la signature de ces accords. Et ils ont été positifs. Donc, nous pensons que dans les heures, les jours qui suivent, ils vont finir par signer. Non, je crois que le temps qu'on a entré aussi de... Oui, là, on s'est retrouvés devant des questions de haute sensibilité politique. Et les évêques ont jugé, bon, et je crois qu'ils ont raison pour cela, de profiter de ce long week-end pour laisser le temps à ces politiciens de se donner les passerelles comme ça fait. Parce qu'il y a des choses difficiles à régler dans le cadre d'une plénière. Par contre, entre deux et trois personnes représentant le parti, ils peuvent évoluer et quand ils viendront, là, le rendez-vous est pris pour mercredi à 10 heures. Ce sera certainement un pas de géant. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.